Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit ici à l'enfer du Christ, ne guérit pas, ne guérissent pas, les pierres là, de tout ce qu'on voit, les pierres démons, liées avec eux, ne guérissent pas, et j'ai trouvé, j'ai noté sur le cahier, qu'ils maudissent et ils ont sali les pierres précieuses de Dieu, mais il faut comprendre, même ça, il n'y a plus rien, pourquoi ? Ne guérit pas, ne peuvent pas guérir, parce que pourquoi ? Puisque Dieu n'a pas été reconnu et Dieu a été rejeté il y a 300 000 ans de ça, donc vous les reptiliens, vous avez reconnu, vous avez reconnu ici sur terre, donc vous avez créé l'enfer du Christ, ici sur la terre de Dieu, mais c'est le dragon rouge qui est Jésus avec S, qui est Christ Marduk, qui a été reconnu, que vous avez reconnu, puisqu'il y a toujours la preuve sur ça, mais il faut comprendre, souvenez-vous, que j'avais montré aussi, je vais aller sur le calendrier, parce que ça c'est très important aussi à parler, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup, parce que vu qu'il y a des milliards de mensonges ici à l'enfer du Christ, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup à dire, mais il faut comprendre que tout vous trahit, il n'y a rien qui guérit, les pierres ne guérissent pas de tout ce que vous racontez, vous de l'autre côté, c'est comme Osepnefer, la sorcière, c'est ça qui l'a trahi, parce qu'elle fait croire que soi-disant qu'elle serait liée avec l'encre de vie, mais j'ai montré la preuve absolue que l'encre de vie est liée à Égyptanie, à Égyptanie de Dieu Isis, et que l'encre de vie n'est pas liée avec l'Égypte, l'encre de vie n'est pas ici sur terre, à l'enfer du Christ, et l'encre de vie a été, souvenez-vous que j'ai montré la preuve sur ça, que c'est la religion qui a enlevé l'encre de vie de Dieu, que quand eux, les cannibales, les religieux, ils ont créé toute leur religion, de tout ce qu'ils ont mis, de tout ce qu'ils ont créé, donc de là, quand ils ont créé la croix C66, bien sûr qui date de plus de 100 000 ans, et plus de 2000 ans, donc c'est là qu'il faut comprendre qu'ils ont enlevé son encre de vie de Dieu, j'ai montré la preuve sur ça, qu'il y a 300 000 ans de ça, la religion reptilienne a enlevé l'encre de vie de Dieu, donc de là, ils ont mis leur croix C66, mais il faut comprendre, Osset Nefer, elle ment, elle ment, parce que, déjà ce qu'il a trahi, que quand elle parle la pute et la salope, elle dit que tout ce qu'elle enseigne, tout ce qu'elle, elle se trahit elle-même, elle dit que tout ce qu'elle enseigne, tout est lié à ses ancêtres, mais il faut comprendre, quand elle dit tout ce qu'elle enseigne, on a la preuve absolue que ça parle de ce qu'on voit, nous, de ce qu'on voit ici, de tout ce qu'il y a, politique, donc il y a la politique, la religion, parce que ça, ça vous trahit les religieux, parce que c'est la religion, et je montre la preuve sur ça, qui a créé la politique, c'est la religion qui a créé la politique, c'est pour ça qu'on voit politiciens sous les nations de la batte à sa tête, vous avez compris sur ça, qui dirigent et qui gouvernent, on a la preuve sur ça, mais il faut comprendre, tout trahi, Osset Nefer, elle dit que tout ce qu'elle enseigne, tout ce qu'elle enseigne, dans ce qu'elle dit, on comprend le vaudou, elle se contredit elle-même, elle parle bien sûr de la mort C66, des zombies, de tout ce que je vous ai expliqué, quand elle parle d'Afrique, elle fait le lien avec son Égypte, avec sa pute Afrique, donc elle parle de zombies, de mort, C66, vous avez compris sur ça, sarcophage, de tout ce qu'on vous montre, Pharaon, et tout ça l'a trahi, parce que Dieu a parlé contre l'Afrique et contre Pharaon, donc tout ça l'a trahi, tout ça l'a contredit, mais elle, cette sorcière, qui est Ishtar Jézabel, elle fait croire que soi-disant qu'elle serait liée avec l'encre de vie de Dieu, et que j'ai montré la preuve absolue dans mes vidéos, où Dieu a confirmé que l'encre de vie n'y est plus, ça fait 300 000 ans qu'il n'y ait plus l'encre de vie de Dieu sur terre, et que l'encre de vie pure de Dieu est en haut, en haut, et non ici, donc elle parle, elle dit qu'elle crée, elle parle de Kemchur, ce nom Kemchur qu'elle parle n'est pas de Dieu, c'est une bête, c'est un démon qui s'appelle Kemchur, tout ça aussi à vous montrer, mais il faut comprendre, elle, elle est liée avec son commerce démon, et sa vente démon, elle est liée avec son argent, et tout ça l'a trahi, tout ça l'a trahi, donc en réalité, elle ne sauve pas, elle, elle, elle va contre l'encre de vie de Dieu, et souvenez-vous que j'ai montré la preuve absolue, que j'ai expliquée, parce que Obélix, 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 existe au monde, au russe, mais ce qu'on voit là, c'est faux, c'est les créations, c'est des fausses Obélix, Obélix qu'ils ont créées, et souvenez-vous que j'avais montré la preuve absolue, que lui, Mardoc, il a créé le diable Obélix, contre Astérix de Dieu, vous vous souvenez de ça, mais il faut comprendre, que vous, vous parlez de l'Afrique, de l'Égypte, des pharaons, et il y a la preuve absolue sur ça, que même à Paris là, l'ouvre, souvenez-vous, donc on voit l'ouvre, la pyramide, et que j'ai montré qu'ils ont créé ce nom, l'ouvre, l'ouvre, et il y a qui fait le lien directement avec la pyramide, qui définit Pharaon, j'ai montré la preuve absolue sur ça, mais il faut comprendre que tout vous trahit, les religieux du Christ, si vous attendez un bruit, c'est l'ordinateur qui fait du bruit, mais, parce qu'il y a un peu, il y a quelques soucis ces temps-ci avec l'ordinateur, donc ça c'est pas grave, mais il faut comprendre que l'encre de vie de Dieu n'est pas sur terre, n'y est plus sur terre, donc elle dit qu'elle crée, et en plus elle ment, parce qu'elle fait croire que Pharaon serait lié avec l'encre de vie de Dieu, et que soi-disant que Pharaon avant créait l'encre de vie, ce n'est pas vrai, en réalité les pharaons, qui sont les cannibales, et qui sont des tueurs, des pédophiles, donc qui sont les religieux du Christ, qui sont les reptiliens, ils ont toujours attaqué l'encre de vie de Dieu, c'est pour ça qu'on voit que sur certains dessins, sur l'Egypte, ça c'est les sorciers, et les sorcières religieuses, qui ont dessiné, vous avez compris sur ça, pour faire croire que soi-disant qu'ils sont avec l'encre de vie, mais en réalité, ils ont toujours fait des rituels sississis, mais contre l'encre de vie de Dieu, donc en plus elle fait des créations avec des pierres démons, on le constate, avec des tissus démons, on le constate que tout ça, tout ça n'est pas de Dieu, parce que tout qui vous trahit, parce que quand les tribus de Dieu avaient l'encre de vie avec eux, c'est Dieu, avec son pouvoir, qui a fait l'apparition, et qui a donné l'encre de vie, les tribus sur terre, au monde russe, n'ont jamais fait de couture, en mettant des pierres, avec des pierres, pour créer l'encre de vie, on le constate sur ça, donc tout ça vous trahit.